salut à tous c'est axel de test mobile point fr aujourd'hui je vais tester pour vous le htc radar qui est un appareil avec un écran plutôt petit entre guillemets donc 3.8 pouces et qui tourne sous windows phone donc c'est assez c'est un téléphone assez intéressant qui a été annoncé plus ou moins en même temps que le que le titan mais avec un écran comme vous le voyez bien plus petit d'autre part c'est un appareil qui peut être comparé en termes de gamme ces deux autres terminaux donc là on a le omnia w sous windows phone mango également de samsung en terme de taille vous voyez que c'est à peu près la même chose et ici on a le lumia 800 de nokia alors peut-être que le lumia 800 est un petit peu plus cher nu ça c'est une certitude mais en termes de gamme par rapport à la taille de l'écran au moins c'est des appareils qui se ressemblent pas mal donc aujourd'hui on va se focaliser sur le radar en termes de déballage j'ai pas j'ai pas la boîte définitive sous la main mais en gros vous aurez un chargeur un câble usb micro usb et les notices et des écouteurs assez basiques et c'est à peu près tout alors en termes de spec 3.8 pouces super clair lcd 480 par 800 donc c'est la même résolution que pour celui là sauf que vous avez un écran plus petit donc une densité de pixels plus importante 8 giga de mémoire interne un processeur 1 gigahertz alors sur la mémoire interne rapidement vous avez 8 giga donc c'est moins que les 16 du titan et vous n'avez toujours pas bien sûr de slot micro sd un appareil photo 5 mégapixels avec un flash led il peut fermer il peut filmer en 720p et de l'autre côté on a une caméra frontale vga donc processeur 1 gigahertz niveau autonomie bon j'ai pas eu l'occasion de vraiment le tester dans les moindres détails pour le pour l'autonomie mais htc annonce huit heures en communication 500 heures en veille niveau prix on est à 350 euros environ 350 il ya des ça aussi pas mal mais on est entre 340 et 370 en nu et à partir d'un euro avec forfait ce qui est plutôt intéressant alors en termes de design c'est du htc c'est du htc tout craché quoi c'est on peut plus vraiment échapper à au serait d'ailleurs bien qu'ils se mettent à faire des choses un peu différentes mais on a toujours voilà ce petit ce petit élément derrière comme ça l'appareil photo avec ici ce truc là là où la longue la longue barre pour la sortie sonore fin du son etc etc alors c'est là c'est là c'est la griffe htc mais en même temps c'est toujours un peu la même chose mais néanmoins je trouve plutôt réussi je sais pas ce que vous en pensez mais je le trouve plutôt sympa qu'est ce qu'on a en dessous on a un bouton retour donc c'est des boutons sensibles retour windows accueil et recherché sur la droite un bouton de volume ici un bouton dédié pour l'appareil photo ce qui est une excellente chose surtout sur un petit appareil comme ça on s'attendrait s'attendrait potentiellement à pas voir ce genre de bouton et pourtant il y est un jack 3.5 le bouton on off verrouillé déverrouillé sur la gauche on a le port micro usb un micro ici et derrière l'appareil photo donc 5 mégapixels pour rappel sur le titan c'est du 8 mégapixels néanmoins la qualité du capteur est quand même bonne sur les deux c'est vrai qu'on a une résolution supérieure sur le titan mais finalement vous le verrez dans la quai alors les exemples de qualité c'est pas c'est pas si mal voilà l'appareil photo le flash le haut parleur et puis je crois que c'est à peu près tout ici quand vous déverrouillez vous avez cet écran là du classique windows phone mango et ensuite alors qu'est ce qu'on a on a c'est du windows phone mango bien sûr avec pas de personnalisation comme d'habitude et on a par contre quelques applications installées par htc le htc hub htc watch retouche photo média connecté c'est pour le dlna localisation note et je crois que c'est à peu près tout il ya flash et après on peut en télécharger quelques autres qui sont pas encore installés tout ça pour dire que grosso modo on a tout ce qu'on connaît déjà dans mango plus quelques applications apportées par htc et c'est là où se situe la valeur ajoutée de htc au niveau du software donc on va on va regarder rapidement un peu toutes les toutes les fonctionnalités windows phone mais assez rapidement puisque c'est voilà c'est quelque chose de classique peut composer un numéro extra mais à force de la force de les de regarder enfin à quoi ressemble mango on commence à avoir une très très bonne idée si vous avez regardé mes précédents tests je pense que vous n'êtes pas perdu donc bien sûr on a les contacts ici j'ai un contact qui est synchronisé avec facebook donc je peux accéder à ses photos laisser un commentaire sur son mur etc accéder à son historique rien n'a pas ici j'ai accès également aux différents messages postés sur les réseaux sociaux donc qui sont liés à mon compte là c'est je pense que c'est du twitter voilà donc je suis pour les contacts c'est assez bref message trié par contact conversation avec un système de bulles qui est devenu un standard aujourd'hui hop ça c'est simple oui bien sûr j'ai pas de carte sim donc ça ne fonctionne pas bon c'est pas grave ça donne voilà un peu une idée de la tête de l'interface et puis après quand vous voulez taper alors c'est moins qu'on porte confortable la saisie de texte un aserti portrait que sur un écran plus grand comme sur le titan mais ça reste quelque chose de possible puisque de toute façon la correction orthographique se fait assez bien donc là par exemple on a vu les je m'étais trompé et il m'a quand même corriger donc si vous avec d'habitude vous devriez pas avoir de problème ensuite après on est en mode paysage et là on a un peu plus de place bien sûr il ya toujours les barres noires sur les côtés qui sont un petit peu dommage mais ça n'empêche qu'il ya quand même il ya quand même de la place et je vous rappelle que sur un sur un lumière 800 c'est un écran un peu plus petit 3.7 pouces contre 3.8 et on est quand même assez confortable pour taper donc vous inquiétez pas là dessus vous n'aurez pas de pas de problème voilà vous avez un client email par défaut enfin quand je dis par défaut c'est le client email sous windows phone donc la type et qui configure avec un compte hotmail mais bien sûr vous pouvez configurer à n'importe quel compte et là il ya une si c'est un système de discussion parce qu'il ya des deux messages avec le même sujet je peux les lire je peux zoom et dézoomer c'est très 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 fluide j'ai dit un peu trop de traits pour ça mais c'est vrai c'est fluide de toute façon windows phone est caractérisé par une fluidité et cela depuis les toutes premières versions et c'est pas parce que cet appareil est plus petit et moins cher un processeur 1 gigahertz qui sera moins fluide non il est extrêmement fluide et c'est ça qui est très positif aussi avec windows phone c'est homogène c'est un peu fermé même plutôt fermé mais au moins tout est fluide tout est fonctionnel htc hub on va pas se se le faire localiser parce que c'est pas c'est pas très important ici et bon voilà si vous êtes localisé vous pouvez avoir la plus à vous avez la possibilité d'avoir la météo en fonction de l'endroit où vous êtes et puis sinon vous avez différentes villes que vous pouvez rajouter si vous défilez sur droite vous avez les actions en bourse quelques actualités vous pourrez rajouter différents différents flux elle a une sélection d'applications toutes ces applications sont des applications htc donc tango qui est une sorte de skype htc watch etc tout ça on verra un petit peu après bien sûr vous avez le multitâche cette façon et autre chose si vous restez appuyer sur le bouton là je vais juste accepter ça appeler lucienne voilà alors ça c'est ce qu'ils appellent enfin c'est ce qu'ils appellent microsoft tell me ça c'est le système de reconnaissance vocale de windows phone certainis ok ça fonctionne pas la manière de syrie il n'y a pas de couche intelligente faut vraiment donner les bons termes les bons mots les bons mots clés pour qu'ils déclenchent une action mais c'est quand même assez précis ça marche assez bien notamment si vous voulez dicter pardon du texte dans un texte ou ce genre de choses htc watch qui devrait pas charger je sais pas parce que moi sur le titan il m'avait demandé de faire une mise à jour donc il va peut-être bloqué mais en gros c'est ouais voilà là il va bloquer parce qu'il faut faire une mise à jour et dans le marketplace je la trouve pas mais bon peut-être que ça va se débloquer htc watch c'est un système qui permet de de tout simplement acheter et louer des vidéos des films donc c'est de la vidéo à la demande proposé par htc un logiciel de retouche photo alors ils appellent ça retouche photo c'est pas exactement ça c'est plus simple que ça c'est cédé cédé des filtres à appliquer aux photos et le rendu est plutôt intéressant pourquoi pas internet alors j'avais zoomé sur le go pour une raison c'est parce que vous pouvez faire ce genre de choses donc appliquer enfin déposer sur la page d'accueil un raccourci vers un site internet et c'est géré en fonction du zoom que vous avez sur la page j'attends que ça finisse de chargé voilà c'est à peu près bon donc là je suis sur test mobile et puis c'est la même chose que pour que pour le titan bien sûr sauf qu'ici on a un écran plus petit donc les textes sont complètement illisibles c'est vraiment c'est vraiment très compliqué et encore j'ai envie de dire je sais pas bon de toute façon c'est pas fait pour être lui ici à cette voilà ce à ce niveau de zoom après vous double taper et puis bien sûr vous avez le texte qui est affiché alors la chose à savoir c'est que sur le titan vous avez un écran plus grand la même résolution donc tout est plus gros c'est bon pour les gens qui ont potentiellement des problèmes aux yeux par exemple ici sur le radar c'est un peu plus c'est plus petit bien sûr mais c'est aussi logique mais comme la densité de pixels est supérieur au final peut-être qu'on s'y retrouve et que les caractères sont un peu plus un peu plus lisse un peu plus lisible je ne sais pas là je vois pas vraiment de grosses différences alors par contre là ce que c'est toujours la même chose on voit des titres qui sont un peu trop gros ce genre de choses on va aller sur un autre site d'abord je vais aller voir au niveau de la lecture sur un article un peu plus complet là c'était la home n'oubliez pas je suis connecté en wifi ça ça permet de charger un peu plus vite pour le test en tout cas vous voyez là c'est quand même c'est très très fluide c'est même d'ailleurs plus fluide que j'ai testé quelques appareils dual course ou android je trouve que le défilement en tout cas est plus fluide là dessus alors je dis pas que c'est que la performance pure et dure c'est aussi des choix qui ont été faits niveau logiciel par les constructeurs mais je trouve quand même que c'est très efficace vous zoomer dézoomer vous pouvez également faire des copier coller comme ça très très simple vous appuyez sur un mot en fait voilà juste comme ça par contre il n'y a pas d'application youtube native donc ça vous redirige vers l'application html5 finalement qui est sur le web youtube qui est pas mal donc il n'y a pas en soit c'est pas un gros problème j'aurais bien aimé une intégration un peu plus profonde de youtube mais il l'un jeu je vais dans les onglets je vais vous montrer un autre site voilà vous pouvez bien sûr lancer une recherche comme ça ça va aller chercher sur bing pourquoi il me met facebook pourquoi il me met facebook en premier résultat je ne sais pas écoutez je vais lancer ça c'est un article en fait c'est pas la home ce qui est un peu ce qui est un peu bizarre alors je vais aller sur le home donc sa version mobile c'est très fluide on va aller sur la version complète qui est un peu plus lourde pendant que ça charge c'est assez compliqué de défiler tant que ça va pas charger certains éléments là on peut défiler encore normalement voilà et puis on a des zones blanches le temps que ça charge on va attendre un peu en bas la barre de chargement donc même chose que pour le titan niveau web c'est fluide c'est clair mais il y a quelques sacrifices qui sont faits du coup à savoir quand vous défilez les éléments ne sont pas toujours affichés en permanence à l'écran a priori d'après ce que j'ai compris et que les éléments qui sont en face de vous et ça dépasse un peu peut-être sur les côtés qui sont réellement affichés qui sont vraiment chargés je ne sais pas vraiment comment ça se passe ça se passe pardon et du coup ça fait que si vous défilez vous voyez il ya des zones blanches alors qu'elles ont déjà été affichées donc elles existent déjà elles ont déjà été chargées c'est juste que à l'écran c'est géré différemment si ça permet que ce soit fluide moi ça me dérange pas mais j'aimerais bien qu'il y ait quand même quelques optimisations enfin quelques modifications améliorations qui soient portées ce serait bien donc la double table je peux lire mon article tout s'affiche très bien il n'y a pas de il n'y a pas de souci alors xbox live je vais pas passer trop trop de temps là dessus en fait qu'est ce que c'est xbox live c'est la part c'est la plateforme dédiée jeu vidéo sur mobile windows phone c'est lié à xbox tout ce qui est environnement jeu autour de microsoft sur console au moins et vous pouvez vous créer un compte avoir un avatar bon là il charge pas voilà et avoir des amis etc partager vos scores jouer en ligne et il ya une autre chose qui est assez intéressante c'est par exemple sur des jeux comme kinect emols qui est un jeu à la base kinect vous pouvez avoir un animal qui est sur un animal virtuel qui sur kinect et ensuite continuer à entre guillemets vous en occuper sur votre téléphone donc c'est ce genre d'intégration qui sont faites il serait qu'aujourd'hui microsoft propose une solution de jeu qui est vraiment attractive qui est beaucoup plus original en tout cas et complète que ce que nous propose par exemple apple malgré son game center etc c'est pas du tout la même chose calendrier plutôt classique assez sobre toujours avec une de soins que vous pouvez synchroniser facilement ok au niveau photo donc vous accédez aux photos pellicules ça signifie ce qui a été fait avec l'appareil photo vous pouvez défiler dans vos photos c'est très fluide je peux zoomer donc ça c'est des photos qui ont été prises avec l'appareil et vous voyez ça c'est une photo en macro on voit quand même bien les détails de la pièce ce genre de choses c'est du 5 mégapixels donc c'est quand même bien vous pouvez partager votre photo sur facebook l'utiliser comme papier peint sur l'écran de déverrouillage déverrouillage pas sur l'écran d'accueil vous pouvez pas mettre de fond d'écran sur le fond sur l'accueil vous pouvez partager via différents moyens twitter et c'est pas ça marche très bien et niveau lecture vidéo bon bon vous verrez ça de toute façon niveau qualité et ça me permet de faire la transition pour passer à l'appareil photo donc appareil photo vous pouvez lancer je le montre à chaque fois avec windows one ça marche très bien l'écran est déverrouillé vous restez appuyé ici toc l'appareil photo se lance donc ça permet de lancer son d'accéder à l'appareil photo très rapidement vous avez différents thèmes dont un mode macro un mode contre jour faible lumière quelques effets également bon ça c'est vraiment c'est assez basique la caméra a toujours du mal pour faire le focus dans ces parties là un mode panorama prise en rafale la résolution c'est 5 mégapixels max luminosité contraste saturation iso plein de paramètres à régler donc ça permet d'aller assez loin quand vous prenez vos photos donc ça à boite du 5 mégapixels c'est que c'est quand même très complet pour prendre une photo c'est assez simple pour rester appuyé voilà là j'ai pris j'ai pris une photo je peux la regarder en faisant comme ça ou revenir dans j'ai toujours du mal ici je croyais qu'on pouvait revenir comme ça mais je crois que oui non ouais voilà ok et ensuite avec le doigt vous pouvez également faire le focus et prendre la photo directement donc ça c'est c'est plutôt simple c'est assez c'est assez rapide en plus vous pouvez faire un auto portrait et passer en mode vidéo alors en mode vidéo vous avez vous filmer en 720p avec autofocus continu c'est écrit en dessous en anglais vous avez quelques effets balance des blancs luminosité contraste saturation un petit peu moins d'options qu'en photo ça c'est plutôt classique je pense que vous êtes habitués et pour filmer hop c'est comme ça que ça se passe et je sais pas je vais mettre un truc là donc vous voyez là ça permet de faire on peut quand même filmer de très très près il y a un autofocus continu ce qui fait que finalement tout ce que vous filmez va toujours être alors là je suis en train de faire le focus ailleurs hop je reviens là dessus voilà c'était pas très rapide mais c'est quand même efficace ça permet d'avoir une mise au point permanente sur ce qui est devant vous mais vous n'êtes pas obligé de l'utiliser vous pouvez très bien la désactiver désactiver cette option dans les paramètres donc ça permet par exemple de faire des choses un peu différentes de pas toujours avoir le focus en face de vous de l'avoir sur le côté etc ça peut être intéressant niveau zoom vous pouvez zoomer mais il faut zoomer avant de faire la vidéo donc par exemple là je vais zoomer à fond quand je commence à prendre la vidéo je peux plus zoomer ou dézoomer c'est un peu dommage mais bon voilà je sais pas c'est vrai que généralement le zoom quand on est en vidéo la qualité elle est vraiment altérée donc finalement ne pas proposer l'option pendant qu'on filme c'est pas un gros gros problème voilà et je vous mettrai comme d'habitude des échantillons sur le test écrit sur testmobile.fr ok on va passer à la musique donc lecture musicale bien sûr j'en ai pas parlé mais tout est synchronisé avec le logiciel zoom qui est disponible sous windows et sous mac c'est un autre logiciel qui est beaucoup moins complet donc ça c'est un des problèmes vous êtes obligé de passer par ce logiciel sous mac c'est pas très complet c'est un petit peu dommage mais le logiciel est facile à utiliser donc si vous êtes débutant vous connaissez pas trop l'univers smartphone au moins là vous êtes encadré dans une interface c'est peut-être pas plus mal ça dépend voilà ça dépend de qui vous êtes et quel type d'utilisateur vous êtes vous avez une interface assez simple les artistes les albums les morceaux là tous listés à la suite la sélection si vous avez créé des sélections donc c'est des playlists les sélections ok on va aller lire un morceau ok donc là je le lance normalement il y a la pochette qui s'affiche là j'ai pas de pochette donc elle va pas s'afficher mais normalement elle s'affiche vous pouvez pas défiler ici alors là ça me permet je peux revenir ici vu qu'il y a une pochette pourquoi pas donc là ça me permet en fait de passer d'un morceau à un autre au sein de la même playlist alors attendez je reviens sur celui où il y avait une non c'est pas ça que je voulais faire ouais voilà ok donc la pochette s'affiche le titre vous avez le mode aléatoire répétition favori vous pouvez pas défiler dans le morceau comme ça même en mode paysage d'ailleurs qui s'affiche pas enfin il n'y a rien en mode paysage par contre vous devez défiler comme ça je trouve ça pas terrible mais bon en espérant qu'ils améliorent ça vous avez une compilation vous pouvez lire la compilation Smart DJ donc ça c'est une fonctionnalité intelligente alors attendez je me pose qui permet de créer des listes de lecture intelligentes en fonction du morceau en question mais là comme j'ai trois morceaux sur le téléphone il n'est pas capable de faire grand chose il est enregistré dans la sélection donc là il est actuellement dans une sélection il n'y a pas forcément besoin et on va aller voir un petit peu la qualité du haut parleur et je vous dirai ce que j'en pense c'est parti donc là je suis à fond je suis à 30 et le parleur est là ok je vais retourner en arrière on va passer à un 5 oups je ne sais pas ce que j'ai fait je sais pas ce que j'ai fait c'est parti le haut parleur sur le radar il n'est pas si mal que ça je trouve alors c'est difficile de juger mais je trouve quand même que celui sur le Titan était un petit peu meilleur alors après je ne sais pas en termes de taille c'est à peu près similaire mais peut-être que le composant n'est pas exactement le même ce qui ne m'étonnerait pas on est quand même sur du un peu plus haut de gamme sur le Titan mais il reste meilleur que le d'après moi que celui du sensation XL à l'oreille de mémoire en tout cas pas si mal que ça n'a pas beaucoup de volume mais la qualité est correcte donc somme toute bon ça me va sur le dernier morceau je trouvais que c'était un peu c'était pas forcément très beau mais je crois que le MP3 n'est pas forcément super quali entre guillemets et non sinon niveau qualité c'est pas si mal il n'y a pas de reproches particulières à lui faire ok alors j'ai juste loupé quelque chose je voulais vous montrer les vidéos l'appareil permet vous pouvez lire du DivX dessus mais vous passez par Zune et le logiciel va forcément convertir le fichier donc dans tous les cas vous déposez le fichier il va vous le convertir ça prend un peu de temps mais vous pourrez les lire même si le fichier je sais pas est pas compatible ou quoi bon à part si Zune n'accepte pas le codec je ne sais pas à quel point c'est compatible en tout cas ça devrait passer dans tous les cas je vais vous montrer un petit fichier là comme ça bon voilà vous pouvez défiler dans le morceau enfin dans le morceau dans le fichier là c'est 30 secondes donc c'est pas pourquoi je fais ça c'est 30 secondes donc c'est pas très 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 intéressant ok après vous avez podcast, radio, marketplace alors marketplace on va aller voir justement alors marketplace parce que vous pouvez en passant par le marketplace directement ici aller dans musique ensuite et si vous désirez acheter de la musique donc en passant par le service de microsoft ou bien vous pouvez passer par alors pas pour la musique par contre là ça va être juste pour les applications HTC apps qui propose ces applications directement ici et ensuite ici vous avez les applications du marketplace donc du classique il n'y a rien de il n'y a pas de surprise c'est le marketplace et justement je ne sais pas je voulais vous montrer à propos de HTC watch pourquoi il ne le propose pas il est là ok lui en fait je pouvais faire la mise à jour c'est juste sur le titan où il ne voulait pas donc alors attendez je vais faire je vais essayer de faire la mise à jour si je peux ok il ne veut pas je ne sais pas il n'y a pas de bouton mettre à jour ou quoi que ce soit à mon avis c'est parce que je ne sais pas il ne voit pas qu'il y a une mise à jour bon on ne va pas on ne va pas s'éterniser là dessus je vais regarder juste si vraiment il y avait besoin de mise à jour pour watch ou pas je crois que oui généralement je sais que si par exemple je redémarre le téléphone il va me la proposer bon on ne va pas s'éterniser ici en gros c'est un service de VOD qui avec un catalogue correct marketplace ensuite on a médias connectés c'est pour le DLNA si vous avez un serveur médias à la maison ou des appareils compatibles ensuite on a localisation je vais mettre juste de côté le temps de me localiser alors qu'est-ce que vous avez ici ça utilise le même système que Footprints sous Android en gros vous allez à un endroit vous prenez une photo ça va vous mettre la géologue vous pouvez rajouter des commentaires mettre des notes un site web etc partager ça créer des itinéraires ça va utiliser Big Maps ça marche assez bien je n'arrive pas trop à voir encore l'intérêt de cette fonctionnalité mais pourquoi pas ça peut être utile pour garder une trace des endroits où vous êtes allé ce genre de choses vous avez un utilitaire de notes assez bien fait mais un peu gadget un peu à la HTC sur pas mal de par exemple hop je fais ça j'ai le post-it qui se met là je peux le déplacer et je dis que c'est gadget parce que enfin c'est bien fait mais je ne sais pas si c'est pratique en soi parce que c'est vrai que c'est bien fait mais bon ça reste du gadget d'après moi il y a pas mal d'applications quand même proposées par HTC qui sont de l'ordre du gadget comme les notes ici ça peut être pratique mais je ne sais pas Flash ça c'est une application qui permet de voilà ok ça c'est quand même bon c'est pas exceptionnel et je pensais à autre chose mais je ne crois pas l'avoir là en fait vous pouvez intégrer avec Evernote je l'avais vu sur le titan et ça doit être dans les comptes mais bon peu importe en gros voilà si vous créez un compte Evernote vous pouvez l'intégrer ici c'est assez bien fait et je crois qu'on a à peu près fait le tour ensuite dans les environs ça c'est Windows c'est une fonctionnalité Windows Phone vous pouvez accéder au restaurant qu'il y a autour de vous ça équivaut à la fonctionnalité qui s'appelle Adresse soit Android avec Google Maps donc les idées de sortie Shopping qu'est-ce qui est suggéré le Virgin Megastore apparemment mais suggéré à propos de avis les avis etc plutôt bien fait et puis ensuite ici on rentre dans le menu on a Alarme Calculatrice on a un peu plus de fonctionnalités bien sûr vous pouvez très bien dire ok je veux que Alarme soit épinglé sur l'écran d'accueil ça va vous la rajouter ici d'ailleurs je ne vous ai pas montré mais au niveau des tuiles ici vous pouvez les déplacer mais ça c'est je pense que vous connaissez dans les paramètres vous pouvez changer le thème avoir une couleur différente ce genre de choses vous avez Big Maps qui est une solution intéressante qui fonctionne bien je vais vous la montrer rapidement et qui permet de tout simplement se géolocaliser faire des recherches faire des itinéraires mais ça reste c'est très fluide ça marche bien mais c'est moins puissant qu'une solution de guidage clairement comme Nokia Drive qui est une exclusivité sur le Lumia 800 et le 710 donc bon voilà ça c'est à savoir après vous pouvez toujours acheter des applications sur le marketplace si vous avez besoin d'une solution de GPS contact mais l'HTC Hub ça je vous ai montré non je pensais autre chose non c'est soit Android excusez-moi je crois qu'on a fait je suis en train d'en revérifier qu'on ait regardé bon bien sûr il y a Office mais ça c'est c'est classique Windows Phone vous pouvez traiter des fichiers Office Excel voilà vous pouvez éditer lire des fichiers créer avec Office mais ça c'est c'est du grand classique alors bon voilà ça c'était pour mon test du HTC Radar concrètement qu'est-ce que je pense de cet appareil je le trouve très intéressant j'aime bien c'est comme pour Android par exemple avec un appareil comme le Ace ou le Ray de Sony Ericsson avec l'Xperia Ray j'aime bien le fait d'avoir un OS puissant avec un écran de petite taille et un prix assez petit finalement 350€ 1€ avec forfait c'est pas grand chose et c'est vrai qu'il ressemble pas mal dans l'esprit un mobile comme celui-là le Omnia W donc c'est des appareils concurrents et d'ailleurs j'ai prévu de faire un comparatif entre les deux voire même de rajouter le Lumia 800 bon je verrai mais j'aime bien ça le fait qu'il est pas très très cher il est puissant enfin efficace dans tous les cas il fonctionne très très bien l'appareil photo est pas mal c'est du 5 mégapixels mais ça reste quelque chose de bien seul problème c'est 1 GHz pas beaucoup de mémoire interne donc vous allez peut-être vous retrouver bloqué si vous voulez avoir beaucoup de fichiers vidéo sur votre appareil ce genre de choses surtout qu'il filme quand même en 720p ça prend de la place le 720p donc il faut vider régulièrement la mémoire c'est un réflexe à prendre pourquoi pas à voir si ça peut vous poser un problème ce manque de mémoire et le GHz aujourd'hui il pose pas de soucis mais potentiellement d'ici un an un an et demi vous pourrez vous poser des questions dire finalement il y a pas mal de jeux qui vont peut-être pas tourner ou plus tourner sur cet appareil d'ici peut-être un an un an et demi comme je dis donc à voir en tout cas pour un appareil pour la prochaine année en tout cas pour tout 2012 au moins ça reste un très très bon smartphone c'est sûr voilà donc ça c'était pour mon test du radar j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à appuyer sur j'aime en bas à gauche de la vidéo vous pouvez aussi vous abonner aux vidéos sur YouTube si cette vidéo vous a plu ou si vous avez envie de voir d'autres tests donc des prises en main de téléphone portable des tests d'application de jeux pas mal de choses que je publie régulièrement et moi je vous dis à bientôt pour d'autres tests et moi je vous dis